Qu'en pensez-vous, Idry ? Le temps presse ! Quel choix se présente à nous ? A votre avis, que veulent-ils ? Que font les petits hommes comme vous, ici ? Ah ! Oh ! De l'aide ! Nous avons besoin de votre aide ! Alors, sortez de là, et venez nous parler. Des géants ont envahi notre forge ! Nous avons besoin de vous pour les chasser ! Malheureusement, nous n'avons pas le temps de vous aider. Hé ! Peut-on rejoindre Min'Garde depuis votre forge ? Bien sûr ! Notre forge est située sous les montagnes, et nos mines y mènent. Alors, vous allez nous aider ? Si vous nous conduisez jusqu'à Min'Garde. Parfait ! Venez, l'entrée de la mine se trouve par ici. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Edge of Mythology Extended Edition, pour l'épisode 23, enfin la mission 23 de notre campagne. Donc là, le premier objectif, c'est de trouver une colonie, et d'y construire un forme. Donc, comme la mission précédente. Alors, hop, c'est parti. Là, on n'a que des Hulsarques pour le moment, ça ne va pas être très intéressant. Oh ! Ah, ça c'est les trolls, hein, moi maintenant. Voilà. Et là, comme on a pas mal de héros, on va les utiliser pour explorer un peu. Et vu qu'ils sont anti-unitimitifs, ça va être une chose adéquate. Une autre colonie ici, on pourrait s'en souvenir plus tard. Ah, il y a un géant qui la garde. Voilà. C'est parfait. Je vais commencer par bâtir tout de suite l'armurie. On a combien de villageois à la 6 ? C'est pas assez, hein. Et évidemment, on a qu'est-ce qui cloche ? On n'a pas assez de population non plus. Les géants ont placé leur source soignante, d'accord. On va bâtir... Trois maisons, allez. J'ai déjà commencé à produire... On a combien de villageois à la 6 ? 6 et 7... 6 et 8, 14. J'ai en envoyé comme ça 2 là. Ah non, je peux même plus. Donc pour le moment, on va couper du bois un peu. C'est parfait, comme ça. Notre petite base est déjà installée. On a déjà de quoi passer à la suivance. Dès que ce sera faisable, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas de la chasse ? Il y a de la chasse, ok. Donc, ce que je suggère, c'est qu'on va bâtir tout de suite ça. Pour préparer la suite de nos opérations. J'explore un peu par là, ce qu'il y a. On pourrait bâtir un port ici. Ça pourrait être intéressant. On va bâtir un port, tiens. Et je pense qu'on va commencer à explorer un petit peu. Parce que si on doit récupérer ça, à mon avis, on risque d'avoir des ennuis. Quand on va devoir le tenir. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ils vont bâtir tout de suite. Je commence à former quelques nains aussi. Et je vais dire, mais ça m'a sorti de commencer à chasser un peu. Ça, c'est fait. Ah, premier contact, un géant. Avec tous nos héros, ça devrait être une formalité. Ce que je vais faire, par contre. Je commence à bâtir un temple. Je vais former des R-Cyrs pour nous aider. Parce que là, je crois qu'on va en avoir bien besoin. Et voilà, on n'a rien. J'ai envie d'aller tout de suite pour rusher l'objectif. Ça ne sera pas utile, je pense. Ok, un géant, une tour. On va s'en occuper tout de suite. Voilà, vous voyez, le triple tir de Chiron fait très mal au géant. Donc, c'est plutôt utile. Mais le problème, c'est que Chiron, derrière, face au tour, il n'est pas très résistant. Donc là, les nains. J'ai commencé à développer. Ça, je ne peux pas le développer, bien sûr. Ah, l'autre fait nice. Eux, ils sont vraiment horribles. Quand ils sont en ombre, plus il y en a, plus ils font mal, grosso modo. C'est à peu près le même système que la portée de Jomrud, je crois, qui est en mer. Je vais déjà bâtir 2-3 navires de pêche pour nous aider à soutenir notre économie. Est-ce qu'il y a autre chose ici ? On a pas mal de nourriture. Là-bas, il y a un mur. Donc, on peut pas aller par là, ok. Donc, les deux accès qu'ils ont, c'est ici et là. Donc, toi, tu vas me pêcher là. Toi, tu vas me pêcher là. Alors, niveau chasse, on va faire ça tout de suite. Je vais commencer à améliorer l'or aussi. Ah, une incursion de créatures scandinaves. Mais bon. C'est vite maîtrisé avec 6 héros en même temps. Dire qu'ils sont même pas développés. Parfait. On va explorer les différents tunnels qui mènent à notre campagne. Ah, des loups de base. Encore comme dans la première mission. Et évidemment, un géant. Nous allons voir. Plus de boue, mon seigneur. D'ailleurs, on va booster la capacité de chasse de nos villageois. Ou amasseurs, c'est comme vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la droite ? Oh, une baliste. Eh ben, dis donc. Ça se voit, ça se fait plaisir des géants. Je vais vite la casser pour éviter qu'il... Qu'on ait davantage de problèmes. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ok, c'est bien ça. Une autre tour. Hop, là, je fais un peu tourner la tour en bourrique. Mais bon. Quand je mets Kiron 1 pour tirer, les risques de dégâts sont très limités. Je vais peut-être bâtir une maison communale aussi. Je crois que je vais reconstruire des maisons parce qu'on en a en besoin encore. Et je vais former quelques herciers pour nous défendre. Parce qu'apparemment, il y a une incursion d'un Luke Fenris. Là, il y a Odin ici. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Ok, c'est pas mal. Plus de maisons encore. Ah, qu'est-ce qu'on a ? Une tour. On est herciers de formé. Donc on a déjà herciers de près. Ah, j'ai mis dans le temple. Bah, c'est parfait. Ouh, il y a des géants de feu là. Ouh, il s'en venait. Je crois qu'on a atteint la base arrière en fait. Donc ce que je vais faire, je vais envoyer R.Kantos ici et je vais commencer à l'étra avec les autres les temples. Si on peut déjà commencer un peu à affaiblir les incursions des géants, ce serait parfait. Les herciers, vous venez là. On perd un hussark malheureusement. Bon, les trolls, évidemment, ils sont horrible. Eh bah, au moins, on n'a perdu qu'un hussark pour un troll. C'est assez rentable, je trouve. Alors ici, on n'a plus de chasse. D'accord, j'ai repéré des buissons par là. On va y aller. J'ai commencé à développer... Alors, je vais reprendre ce qu'elle a dit. On en a besoin, de toute façon. Donc là, on va se reconstituer, on va se regrouper, on va se calmer un peu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici ? Oh ! Alors, vous, toi. Voilà, parfait. Il faut vite raser cette tour, ce sera nickel. Oh, mais c'est quoi de tout ça, là ? Encore un tour ? Bon, je crois qu'en fait, on est dans la base d'ennemis, mais bon, on va être prudent. Il y a beaucoup de trolls, ici. Je vais vite raser ces baddies, parce que ça peut être très chiant. Il dit, on se replie, on se replie. Et ce que je vais faire, parce que j'ai un pouvoir utile, je vais l'utiliser tout de suite. Vous reculez, tout simplement. On va en profiter pour raser un temple et le marcher, comme ça, moins ils auront de ressources, mieux ce sera. Comme ça, moins ils auront de temples, moins ils font mon unité rapidement, et en masse, surtout. Et je ne vais pas prendre le risque de détruire le marché, déjà. Parfait. C'est déjà ça de fait. On n'était pas censé être là, donc il y a encore pas mal de temples à détruire, il semblerait. Mais bon, au moins, ça s'est fait. Alors, ce qu'il va nous falloir aussi, c'est former deux valkyries pour nous soigner, tout simplement. On pourrait former un autre forum ici, on va le construire. J'ai développé mes usarks en usarks moyens tout de suite. Bon, franchement, pour une première petite incursion, c'est pas mal débrouillé, je trouve. On a amoché un peu l'ennemi au niveau des temples et tout. C'est plutôt satisfaisant. Un loup de Fenris encore. Donc là, j'ai tout de suite développé nos navires de pêche pour améliorer le taux de collecte de nourriture. Et il va nous falloir deux autres nains. D'autres nains ici. Allez. Du deux bois là. Nos héros là, on fait... Nos guerriers ont fait un marché ici, un forum. Je vais faire un marché au moins. Je vais peut-être te le faire au fond de la map, tiens. Les deux Valkyries sont en train de s'occuper de ce loup. Et... Alors... Je vais commencer à faire préparer des améliorations pour l'avenir. Alors ici, marchez tout de suite. Comme ça, on peut envoyer quelques caravanes faire des allers-retours, déjà. Très bien. Là, je... Mythique est préparé. Alors... Donc là, on n'a pas les ressources, évidemment. Je vais commencer aussi à développer le taux de rejet de... Alors, attends, c'est quoi que ça fait, cette technologie ? Amélioration des attaques des Valkyries et rythme des guérisons améliorer. Eh, bon, on va le faire. Enfin, je commence à améliorer aussi mes équipements. J'ai pas mal de bois. Je vais en refondre. Je vais tout de suite faire ça, déjà. On va améliorer nos équipements de base pour nos héros. C'est plutôt pas mal comme ça. Il nous manquerait un un. Hop. Je vais voir s'il n'y a pas de moyen de faire un autre navire de pêche, là. Comme ça, on aurait 10 villageois, entre guillemets, concentrés sur ça. Cette mission, elle est un peu délicate parce qu'entre les incursions des géants qui sont très forts et surtout le fait qu'il ne faut pas rechercher trop tôt l'objectif. Sinon, ça nous a apporté quelques petits soucis. Des géants, t'as atteint la géorie grâce aux petits de Nurt. D'accord. Ah, putain. C'est cette saloperie-là que j'aime pas. Portée, genre, Mound. Ah, ils sont chiants, ceux-là. Mais bon. Au corps, à corps, ils sont très mauvais. Bon, ben finalement, 3 nœuds de pêche, c'est pas plus mal. On a 4 R-sir. Je vais en reformer 4. Je pense qu'on va retenter une petite incursion pour voir comment va réagir l'adversaire. On a encore pas mal d'or, là, ou pas ? Il ne reste que 321 d'or, ici. OK. Bon, on va aller, là, après, je pense. On va exploiter cette mine, là. Bon, là, on est un petit peu mieux préparé, on va dire. Voilà. Est-ce que je ne contiendrai pas de rusher ? Ouais. Je vais plutôt rusher mes améliorations. Il y a 6 R-sir, ici, déjà. Pas mal, pas mal. On a un bon groupe. Si on arrivait à raser le marché, ce serait excellent, quoi. Attention. Attention. Allez, raser vite le marché qu'on s'en débarrasse. Donc, les armes de bronze ont été développées. Ouh, attention. Ils font ce qu'ils font là-dedans. Évidemment, ils en profitent pendant qu'on a le dos tourné. On va repartir à la base tout de suite. Je ne sais pas ce qu'ils ont, ces gens, mais ils m'ont goût d'un peu, on dirait. Il n'y a pas ce qui est pour plus mal. Là, tout le monde s'occupe des géants. Je ne sais pas ce qu'ils espéraient, mais c'est raté. Alors là, on n'a plus qu'est-ce qu'il nous reste. On n'a plus de bois, OK. Mais bon, on va se ramener là. Je vais ramener aussi un autre char à beurre. On en a besoin encore. Les nains, vous allez par là. Alors, nos améliorations 2 tiers d'œufs sont déjà faites. Nos petits nains, vous allez par là. Là, on n'a plus de nourriture. Et bon, on va aller chercher par là. Notre camp est nus encore une fois. Ça, c'est bien. Je vais passer en infanterie lourde quand même, on ne sait jamais. Il y en a un trop de villageois, là. Il y en a de la nourriture, plutôt. Je vais quand même explorer par là. Je suis sûr qu'il y a des choses à régler. Où sont mes Valkyrie ? Attends, mets-toi là. Tu soignes en plus vite. Vous, vous allez par là aussi. Alors, nos héros, qu'est-ce que vous allez tomber ? Une caserne, OK. Ouh, mais il y a des belles choses ici. Là, on va s'occuper de ce géant. Et ils ont un port, les sacs. C'est pour ça qu'ils avaient de la portée, genre, monde, ici. Oh, oh. Euh, ouais, bien sûr. J'aurais peut-être dû cramer, tu vois. Non, mais, vous êtes sérieux, là, c'est les bois inanimés. Vous, allez par là, parce qu'il y a du mal. Et je crois qu'ils sont coriaces, en plus. Ça tombe vite. Et ça me fait très mal dans nos bâtiments. Oh, mon temple. Non, 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 il y a la tour. Bon, ça a été vite réglé. Je vais commencer à réparer mon temple. Eh bien, des arbres qui nous attaquent, maintenant, mesdames et messieurs. On aura tout eu dans ce scénario. Donc, j'ai commencé à passer à l'âge mythique. Je vais prendre Ragnarok, euh, Baldr. Donc, pour Ragnarok, ça transformera tous nos amasseurs et Ina en héros. Ça va nous être utile. Et ça va me dire aussi l'attaque des armes de siège et de la Kavadagou. Même si, nous, on n'a pas trop besoin des armes de siège pour l'instant. Ah, il n'y a plus de nourriture ici, maintenant. Ok, bon. Donc, je suis là. On a combien d'amasseurs ? On en a 15. Je pense que dès qu'on aura fait toutes nos améliorations, on va être peinards. Alors, occupe-toi de cette portée de Jornou, s'il te plaît. Si tu peux. Alors, tu te rapproches, toi. Il n'y a que Kiron qui peut s'occuper de ça. Ouais. Bon, Kiron, ça a qu'il y a 100 points de vie, mais ça peut se faire. Regardez le nombre de points de vie qu'il lui enlève, donc c'est bon. Est-ce qu'on a vu une retour, on sera suffisamment ? Je pense que oui. Et voilà, maintenant, nouvelle attaque. L'Hercir, vous allez par là. Attends que j'utilise mon pouvoir Ragnarok, tu vas voir. Ouais. Qui c'est qui est encore tombé ? C'est encore Ajax. Tain, il n'a pas de bol. Ok, ce que je vais faire, je vais tout de suite utiliser Ragnarok. Eh oui, la fin des temps. Regardez-moi ces statistiques pour des héros de pacotille, on va dire. J'aurai deux Valkyries en plus. Les Hussars, je vais les laisser au camp. On sait-on jamais. J'ai 20 Hussars. Avec ça, je pense que je peux aller tenir la forge. Je vais aller le faire tout de suite. Parfait. Oh, là, on va le tester nos héros dessus. Parma. Au moins, on a une petite économie qui tourne avec les navires. Et là, en route pour la forge. La fin des temps n'est pas encore arrivée. Non. Allez, venez. Occupez-vous de ça. On va converger avec nos héros là-bas. Ils sont vraiment classe, les héros de Ragnarok. J'en ai une vingtaine. Oh, des maisons. Alors, vous, vous reculez les Valkyries. Vous laissez les héros tout faire nos héros. Allez, c'est parti. Vous, vous allez là. Vous nettoyez ces géants. Ils sont dégueulasses. Tout moche. Et bien gros. Bien dodus. Alors, on va améliorer l'équipement de nos armes encore. Alors, c'est bien. Les trolls, là, commencent à vite plier. Bon, il y en a encore pas mal. J'ai comme... Oh, ils ont pas mis de tour, là. Allez, par là, vous. Je reste toutes les maisons, tout simplement, pour éviter qu'on ait des mauvaises surprises. Je reste cette maison, ensuite, on tient la forge. Et en plus, on va avoir des petites surprises pour s'amuser. Alors, vous, par là. Vous, par là. Il y en a un au nord, je pense. Puis là, il faudra se défendre. Ça, ça va être pas évident. Alors, les géants, on la ramène moins. Parfait. On va tenir 12 minutes, cette forge. Position défensive pour tout le monde. Évidemment, on nous emmène des géants de feu au moment où on arrive. Alors, c'est quoi, ça ? Marteau en osmium. Ça, ça peut être bien. Par contre, on n'a plus assez d'or. Il va falloir beaucoup d'or, apparemment. Donc, je vais tout de suite développer. Bon, c'est bien. Les héros draknarok s'occupent de ça. Ils font pas des dégâts si dégueulasses que ça, pour des héros. Alors, on a quand même plus d'une trentaine de héros. Donc, je pense que la forge, celui qui va y apprendre, je lui souhaite bien du plaisir. Voilà, c'est la partie de loup de Fenris. Je vais vendre de la nourriture. On n'en a pas besoin. On va faire des trucs qui font plus de dégâts aux géants. Et pétueuse de géant, c'est parti. Alors, non seulement, ils font mal les utés mythologiques, mais là, en plus, ça commence à piquer. Et bien, c'est déjà fait, mon cher Brock. Donc, on va faire des pelages de Sénat. Le premier a 99 ans, d'accord. Et le deuxième, 218 ans, quand même. Autrement à nous, autres pauvres humains que nous sommes, on fait pas long feu. Voilà, on a nos navires qui continuent de travailler la pêche, c'est cool. Alors, nous, Hersir, on en a huit. Bon, ça y est, avec les épais de géant en plus, là, on va faire très très mal. Évidemment, on va pas passer à l'attaque, on n'est pas suicidaire non plus. Par contre, oui, Kion. Ah, ok, là. Je vais te mettre en position défensive aussi. Bon, là, il faut juste attendre que les vagues d'assaut arrivent. Là-bas, je veux pas l'attaquer, ça sert à rien. Je sais ce qu'il y a, mais ça m'intéresse pas. Il reste encore quand même quelques tours ici, des temples. Bon, bah, ça va être très calme, apparemment, ce scénario. Quand vous voulez, les gars. J'essaie de voir qui ronde en explorateur. Oh, il nous a attaqué par derrière. Protéger les valkyries parce que... Pourquoi je mets les valkyries en arrière ? C'est parce qu'elles soignent tout simplement que j'ai pas envie de les perdre. Parfait, les trôles sont vite réglées. La première vague a été facile à tenir, on va pas se le cacher. Là, il y a une tour, il y a des maisons. Il y a un bastion de Mikdol. Ah ouais, il y a du monde, en fait. Et il y a des badistes. Il y a des petits loups qui arrivent, attention. Allez-vous. Bon là, les loups, regardez, ils se sont découpés. Bon, au moins, on a amoché un peu leur base. Et là, ils n'attaquent plus, j'ai l'impression. Les nains, vous allez me chercher, c'est cette badiste. Putain, je pourrais peut-être améliorer un peu mes bâtiments, tiens. Ah non, c'est l'inverse, en fait, c'est 300 de bruit, 200 de voiture, ok. Eh ben, on va tout de suite le faire. Parfait. Bon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils dorment. Normalement, ça va augmenter les points de vie aussi de la forge des nains, si on suit la logique. Alors, est-ce que ça l'a fait ? Ouais, ça l'a fait. Donc, ils ont beaucoup de points de vie. Hum, une source. Attention. Ah, ils ont une armurier aussi, eh ben, on va la raser. Ah, ils ont une armurier aussi, eh ben, on va la raser. C'est pas mal, tout ça. Vite pour reculer, maintenant. On va les attirer. Putain, ils ont un forum, les mecs, au calme. Allez, on va s'occuper de ça. Ouais, vous voyez, les géants font pas le point. Allez, au suivant. On va essayer de raser ce forum, mais bon. Ah, ils ont un putain de temple ici, ok. En gros, toi, tu fais gaffe. Je vais l'éloigner parce qu'il commence à perdre beaucoup de vie. C'est ben, ils changent de cible, au moins. Le forum est rasé. Et là, on va raser tout de suite leur temple. Ce sera déjà cette fée. Qu'est-ce qu'ils font mal, quand même. Et puis bon, j'ai envie de dire deux temples en moins, c'est déjà ça de pris. Vous êtes combien, bonjour, 4 seulement ? Eh ben, c'est parti. Oh là là. Ils ne peuvent rien faire, maintenant, avec les améliorations que j'ai. Et j'aurais pu encore améliorer leur statistique, avec les améliorations de forge de Thor, mais je ne l'ai pas fait. Viens, les Valkyries, vous allez soigner nos braves héros. Et là, c'est la fontaine soignante. On a plus que 4 minutes à tenir, à mon avis. Les derniers assauts risquent d'être les plus violents. J'aurais peut-être pu bâtir des tours, ici. Au moins, nos forges sont améliorées. On va se dire qu'on doit nous verser, donc 13 d'attaque, là, ce moment du âge mythique. Bon, on n'a pas tout. Et que nous héros de Ragnarok en 18, ça fait quand même un peu drôle. Donc là, il suffit que vous, avec ce pouvoir, vous faites une armée, que des paysans avec Thor. Vous attendez le truc, vous améliorez à fond votre économie, et vous faites un rush full héros de Ragnarok. Et ça pourrait être fumé, vu leur stat. Bon, même si l'économie est un peu morte, le scénario, on le gère bien, je trouve. C'est un des plus longs scénarios du jeu à faire, je trouve, avec la forge. Certains rushent 8 la forge, mais bon. Après, ici, il faut avoir la capacité de la défendre, c'est tout ça, plus compliqué. Moi, je te conseille de rusher la forge avant l'âge héroïque, personnellement. L'âge classique, je le ferais même pas, même si j'ai une poignée de R6. Ils ont des bonnes stats, les Valkyrie. Wow. Allez, plus que 3 minutes. Oh là là. Attention, on a envie de courir, courir, courir. Il y a une attaque par derrière. Ça, c'est pas cool. Trolls, non, non, non. Ils peuvent plus rien faire, là. Bon, encore plein d'inverser, un ussark, mais bon. Derrière, on met de la sauce avec les trolls. Bon, le plus dur a été fait, je pense. Mon dieu. C'est ça, vos attaques ? Je suis un peu déçu. Allez, il n'y a pas un peu plus de challenge ? Parfait, vous reculez. Donc là, je vais quand même placer mes héros de Ragnarok ici, en position. Verser, ils doivent faire la gueule contre mon Ragnarok. Ouais, c'est pas juste, nous, on est là depuis la vie au combat, et eux, des simples pécœurs, ils arrivent à devenir héros Ragnarok. Je t'avoue que c'est un peu de la tête que je ferais aussi, perso. Ah bah, c'est ce qu'ils croient, là. Parce qu'avec les héros qu'on a, là, je doute qu'ils puissent la reprendre. Oh, c'est ça ? Non, mais vous rigolez. Vous n'allez pas au mieux. Quand ils se mettent sur un héros à chaque fois, c'est chiant, quoi. Bon, c'est le soigner, lui. Parfait. Bon, mon nouveau Valkyrie, soigne tous nos hommes. Et c'est ça, le plus important. Ça va être plutôt tranquille, jusqu'à présent. Oh, une grosse menace. Un gros trône tout puant avec deux têtes. Bon, je suis sûr, j'envoie juste 10 héros sur eux, regardez. Ouais. Non, non, repis-toi, c'est bon, tu l'as fait assez de dégâts. Par chance, l'ennemi n'a pas de capacité de se soigner, vu qu'on a piqué sa source soignante. Pfiou. Mission accomplie. La forge est de nouveau à vous. J'en ai assez des géants. Oh, vous vous heurterez à d'autres géants, à Midgard. Venez, on va vous guider. Vous n'êtes pas scandinave. Pourquoi allez-vous à Midgard ? Un de nos ennemis est venu ici. Il cherche une entrée pour pénétrer aux enfers. Nous devons l'arrêter. Les enfers ? La demeure du brouillard ? Bonne chance. Voici Midgard. Il faut retourner à notre forge. Pensez-vous qu'ils trouveront un passage vers la demeure du brouillard ? Qui d'autre allons nous suivre ? Allez, il faut faire vite. D'abord, le plan des chevelures blondes nous attaque. Puis, les géants... Restez tranquilles. Un autre géant vient par ici. Alors ? Arcanthos a mis plus de temps que prévu à rejoindre le col. Loki s'est-il occupé de notre ennemi ? Oui. Un dieu protège ses gens, mais Loki a découvert la source de sa puissance. Un marteau. Elle l'a détruit. Il est impuissant désormais. Parfait. Je ne vais peut-être pas vous tuer après tout. Ok, du coup, c'est la fin de cette mission. Donc, assez délicate à gérer au début, mais une fois que vous êtes lancé, ça part tout seul. Et surtout, quand vous avez le pouvoir Ragnarok, alors là, à la fin, avec tous vos amasseurs, nains et autres, vous pouvez avoir des héros surpuissants. Bref, donc la forge est tenue, donc on continue notre voyage en Scandinavie. J'espère que cette mission vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.